Sois belle et tais-toi, la place de la femme c'est au foyer, voilà des expressions et une époque bien révolue. Aujourd'hui, il n'est plus surprenant de voir des femmes RZC des métiers dits des métiers d'hommes. Certaines ont su s'imposer et briser le mythe. Elles sont chauffeurs de bus, chauffeurs de taxi, croque-morts, pilotes et se hissent peu à peu dans les plus hautes sphères économiques et politiques. En effet, sur 255 députés, l'Assemblée nationale compte 25 femmes. Sur 180 mères, 11 femmes ont été élues et une seule a été portée à la tête d'une région. Les dernières élections présidentielles ont même vu une femme candidate, une première en Côte d'Ivoire. Pour rendre ces chiffres plus significatifs, le chef de l'État Alassane Ouattara a institué par décret un Conseil national de la femme. Un instrument majeur pour la prise en compte effective des femmes dans le processus de prise de décision et cela dans tous les domaines de la gouvernance. En 2013, la nouvelle loi sur le mariage a suscité bien des patients, mais elle a fini par être adoptée et se ressent notamment sur le salaire de ces dames. C'est une réduction des impôts générales sur le revenu en fonction de la situation matrimoniale et du nombre d'enfants, donc un bonus sur le salaire. Pour les femmes du milieu rural, la première dame a ouvert un fonds de 2 milliards de francs CFA, le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Il permet chaque année à 20 000 femmes d'entreprendre et de développer des activités génératrices de revenus. Au plan sanitaire, l'année 2013 a été décrété année de la santé, mais on note toujours un taux élevé de mortalité maternelle, avec 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Une politique du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant prône la tolérance zéro pour la mutilation génitale féminine. Au cours de l'année, elles étaient 130 exciseuses à déposer la lame pour se reconvertir à un métier plus noble. Dans le domaine des violences faites aux femmes, il est difficile de donner des chiffres parce que les victimes n'osent pas dénoncer leurs bourreaux, très souvent leurs conjoints. Mais des organismes internationaux et organisations non gouvernementales recensent environ 865 cas de violences basées sur le genre, dont 283 cas de violences sexuelles. Une femme ivoirienne sur trois serait victime de violences de la part de son partenaire. Peut-on alors dire que la femme ivoirienne a atteint une certaine autonomie ? La question de l'égalité des sexes est-elle d'actualité ? Peut-être pas encore, mais les avancées sont nombreuses, le combat se poursuit. La journée internationale de la femme 2014 va certainement donner un coup de pouce. Elle porte essentiellement sur deux points, la contribution de la femme à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire.